Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, quelques jours après la débâcle du Real Madrid au Santiago Bernabeu. On va revenir sur tous les apports de ce nouveau Barça, ce Barça Hansi Flink. Beaucoup de choses à dire sur tous les apports du coach allemand. 14 matchs, 12 victoires. On va revenir sur ça, mais juste avant, petit instant promotion. Profitez de mon partenaire Mayo pour acquérir des maillots réplique de bonne qualité. Il met en avant la possibilité de pouvoir avoir des maillots gratuits en plus. Donc profitez-en, faites-vous plaisir. Je vous mets tous les détails en description. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me poser des questions directement sur mes réseaux sociaux, notamment sur Instagram, notamment pour avoir des maillots du Barça. Mais également des écharpes, des casquettes, des survêtements ou autres. Donc je vous mets tous les détails du site avec le code promo évidemment sur la description. Bon, c'est parti pour la vidéo de la journée. Alors aujourd'hui, on revient sur les apports d'Andy Flink. Le coach allemand, qui il y a encore un peu plus de 100 jours, était une véritable inconnue pour le Barça. Donc pas une inconnue pour le football européen, mais pour le Barça, on ne savait pas ce que ça allait donner. Ça faisait déjà quelques temps après son départ de la sélection allemande qu'on se posait des questions. Ça ne s'était pas bien déroulé, on va dire, avec la sélection allemande. Donc il y avait beaucoup de sceptiques. Je me le rappelle très très bien. Mais sur le marché des coachs, il n'y avait pas non plus beaucoup de monde. Et quand même, Laporta, après un choix initial d'avoir viré, bon viré, même si Xavi avait décidé de démissionner publiquement, le Barça avait validé Andy Flink, puis ensuite était revenu sur cette décision pour réintégrer Xavi. Et au final, enfin, le Barça avait décidé de reprendre Andy Flink, puisque Xavi avait de nouveau décidé de démissionner. Bon, c'était un sacré bordel, on peut le dire. Et c'est peut-être la meilleure décision qui a été prise par Xavi pour le Barça, mais également pour lui-même. Et le club a donc bénéficié de cela pour reprendre Andy Flink, qui n'a pas eu de problème à finalement dire oui de nouveau à Barcelone. Alors, les apports du coach allemand. Évidemment, tout le monde va parler, notamment, du piège du hors-jeu, parce que c'est ce qui choque le monde entier, c'est ce qui choque tout le monde, puisqu'en Europe, le Barça a déjà fourni 77 hors-jeu, toute compétition conduite, bien loin des clubs comme Brighton et les autres clubs espagnols, qui sont les secondes de cette liste avec le plus de hors-jeu, quasiment avec le double de plus. C'est un élément qu'on voit clairement avec une ligne défensive très très haute. Donc ça, c'est quelque chose que tout le monde voit. Mais initialement, Andy Flink, ce qu'il a fait, ce n'est pas ça. Ce qu'il a apporté, tout d'abord, c'est qu'avec un effectif plus ou moins similaire à celui de l'année dernière, je le rappelle, Félix, Cancelo, Gundogan sont partis. Andy Flink a récupéré quelques prêts, notamment Andsou Fati, mais bon, il n'a pas beaucoup joué, donc j'ai envie de vous dire, c'est quasiment un effectif même amoindri, et il y a eu l'arrivée de Dani Olmo. Donc globalement, un effectif plus ou moins similaire. En plus de cela, avec tous les profils qu'il manquait, il a décidé de faire monter quelques jeunes. Gérard Martin, Hector Forte, qui était déjà présent, mais qui a toujours sa présence en équipe première. Sans oublier des joueurs comme Pablo Torre, revenu de près de Giron, qui n'avait pas non plus un prêt successful avec le club catalan, etc. On se posait beaucoup de questions avec un effectif qui a limite pas changé, donc pas beaucoup d'améliorations, et pourtant au niveau du jeu, c'est une transformation notable. Alors, évidemment, ce qui peut expliquer cela, c'est tout d'abord la préparation physique. Préparation physique qui a été un choix du Barça avant l'arrivée d'Andy Flink, puisque Déco, notamment Oulaporta, avait vu qu'il y avait un problème à ce niveau-là, le Barça finissait mal les matchs physiquement. Même si, l'année dernière, il y a eu beaucoup de matchs qu'on gagnait à la fin du temps réglementaire. Mais, il y avait une sensation que pendant le match, il y avait une certaine fatigue, et tu n'arrivais pas à lutter contre les autres équipes. Depuis le début de la saison, le Barça finit toujours ses matchs mieux que l'adversaire. Vous l'avez vu contre le Bayern, 126 km parcourus, encore contre le Real, on finit mieux. Et globalement, ça a toujours été le cas, et ce n'est pas anodin. Donc, physiquement, avec l'apport de nouveaux préparateurs physiques, notamment Ruyutus, mais ce n'est pas le seul, il y a eu beaucoup de recrutements en ce sens. Puis, en plus, avec l'arrivée d'Andy Flink, il y a eu de nouveaux assistants, de nouveaux coachs, de nouveaux staffs. En plus, il faut apporter plus de choses pour compléter, d'une certaine manière, un staff qui avait été déjà recruté par le Barça. Donc, tout cela, ça a été un apport importantissime pour l'équipe. Parce que, lorsque je suis bien physiquement, eh bien, automatiquement, vous l'avez vu avec des joueurs comme Pedri, qui ne se blessent pas pour l'instant. Des joueurs qui ont physiquement beaucoup de force, qui sont beaucoup plus intéressants, avec un milieu de terrain, malgré les blessures, qui tournent toujours aussi bien. que ce soit Casado, qui a pris la place de Marc Bernal, qui s'est blessé, que ce soit Pedri, qui ne se blesse jamais, que ce soit la polyvalence de ses effectifs, avec Pedri, encore une fois, qui peut jouer 10, qui peut jouer 8, Casado, la même chose. Que ce soit Daniel Mou, Fermin, un militant assez complet, malgré les blessures, qui ont été énormes. Araujo, Rinki de Jong, Christian Sen, Eric Garcia, Ferran Torres, bref, beaucoup de blessures, et malgré ça, le Barça va toujours aussi bien, parce que collectivement, c'est tellement bien travaillé, que même si tu perds un joueur, eh bien, globalement, il y a suffisamment de joueurs de haut niveau, pour compenser. Évidemment, il y a eu la hausse de niveau, de Robert Lewandowski, qui a été évidemment, beaucoup plus, à tirer sur, beaucoup plus de ballons, intéressantes, et c'est un joueur, qui est fait pour être neuf, et pas pour revenir, en retrait. L'ami Niamal, et surtout la montée en puissance, d'un joueur, Rafinha. Ça, Rafinha, c'est clairement, le bénéficiaire, de l'arrivée, dans Ziflich, avec un joueur, en transition, en contre-attaque, qui lui permet, vu que c'est un joueur, très intéressant, pour attaquer les espaces, où il a un rôle, beaucoup plus centré, même si ça avait été déjà le cas, un petit peu avec Xavi, eh bien, son année 2024, qui avait déjà très bien commencé, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir, c'est un autre joueur, et c'est énorme, de voir, le niveau, aujourd'hui, qu'il a atteint. Tous ses apports, sont très clairs, des apports, au niveau physique, au niveau tactique, au niveau défensif, donc, beaucoup d'apports, importants ici, mais même la blessure de Ter Stegen, pour l'instant, a loin de là, n'a pas été un problème, pour le Barça, on a même fait arriver, un nouveau coach, un nouveau gardien, qui est Chester, qui pour l'instant, ne joue pas, parce qu'il n'y a qu'il penneur, lors du Classico, a été bon, lors du Bayern, on n'a pas beaucoup vu, mais globalement, il n'a pas été fautif non plus, donc pour l'instant, excellent travail, du Barça d'Andesiflick, donc, un signe, à l'Europe, avec tous ses apports, de l'équipe d'Andesiflick, 12 victoires sur 14, 2 défaites, une en Ligue des Champions, à 10 contre 11, pendant 80 minutes, où t'es loin d'être ridicule, et une, où tu fais trop tourner, parce que t'as, beaucoup de joueurs, qui sont sur le carreau, qui ont besoin de se reposer, contre Osasuna, donc un effectif, bien géré globalement, beaucoup de bonnes gestions, d'apports d'Andesiflick, peu d'erreurs de communication, loin de là, il est parfait en com, en Ziflick, donc pour l'instant, masterclass, du coach allemand, bref, voilà pour tous les apports, de l'arrivée, dans Ziflick, beaucoup plus de calme, au niveau sportif, mais institutionnel aussi, parce que les bons résultats, s'enchaînent, l'apportant, on le voit beaucoup moins, aussi, c'est pas un hasard, parce qu'il y a beaucoup plus, de succès, et ça c'est positif, voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis, dans les commentaires, à liker, commenter, partager, moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez vous bien.